C'est parti ! Innaugurée en 2005, la salle de concert grande duchesse Joséphine Charlotte, construite à Luxembourg par l'architecte français Christian de Porzamparc. C'est sur le plateau de Kirchberg, un nouveau quartier investi par les institutions européennes et les banques, que le Luxembourg décide d'implanter cet équipement culturel. Il sera bâti face à l'avenue Kennedy, l'axe principal du quartier, là où l'architecte chargé du plan d'urbanisme a dessiné une grande place triangulaire d'allées de granit noir. Le bâtiment de la Philharmonie s'oppose au parallèle des pipettes de verre et de béton des édifices voisins par ses formes arrondies et sa couleur blanche. Le bâtiment central qui abrite la grande salle de concert, l'administration, les salles de répétition a une forme définie par deux grandes courbes, une ellipse qui aurait deux pointes, l'une vers l'arrière de la place, l'autre vers l'avenue, et qui sert de repère pour l'entrée de la Philharmonie. Deux volumes plus petits, tels des coques blanches, sont accolés au volume principal. Au cœur du nouveau quartier, un nouveau monument. L'architecte qui a remporté le concours de 1997 est Christian de Ports-en-Parc. Il vient de terminer la cité de la musique à Paris. Il construit l'ambassade de France à Berlin. Une tour pour Louis Vuitton à New York. En 1995, il devient le seul architecte français à avoir reçu le Pritzker Prize. Au milieu de cette place, installé quelque chose, j'ai pensé qu'il faudrait qu'on entre dans un autre monde, avec le monde de la musique. Une idée enfantine m'est venue, créer un centre qui soit un peu un ailleurs, et l'entourer d'un rideau d'arbres qu'on traverserait. Et là, je m'aperçois qu'évidemment, il n'y a pas la place de faire un rideau d'arbres. Il y a des parkings dessous, c'est tout de même très serré. Et l'idée de rideau s'est transformée en idée de filtre, qui allait devenir la peau du bâtiment pour passer du dehors au dedans. La façade de 20 mètres de haut semble uniforme. Elle est faite de 827 colonnes d'acier de 30 cm de diamètre, toutes identiques. Leur disposition est variable, selon les endroits 2, 3 ou 4 rangées, disposés en rideaux successifs. Si on fait le tour de l'édifice, leur espacement semble aléatoire. La façade s'ouvre puis se referme, permettant par endroits de deviner l'intérieur du bâtiment. Selon les orientations et les déplacements ce filtre est opaque ou transparent. Tantôt il laisse passer à l'intérieur du bâtiment le soleil ou les vues, tantôt il referme le foyer sur lui-même. Mais ce n'est pas qu'un jeu visuel. Certaines colonnes sont porteuses, elles soutiennent la toiture. D'autres assurent la climatisation et la circulation de l'air. Certaines accueillent câbles et tuyaux. Une des rangées tient la paroi de verre qui isole l'intérieur de l'extérieur. C'est un mur. Un mur pas comme les autres, dont l'architecte aurait décomposé les fonctions, suivant l'emplacement des colonnes. Face à l'avenue Kennedy, l'écartement des colonnes est le plus large. C'est l'entrée principale. Les spectateurs pénètrent dans un grand déambulatoire, un espace public à l'intérieur du bâtiment, protégé et tamisé. C'est le foyer, là où les spectateurs se rassemblent avant et après le concert et pendant l'entracte. C'est un volume haut et vide qui occupe tout le pourtour du bâtiment. Ce péristyle de taille monumentale surprend par sa pente douce qui invite à la déambulation. On connaît cette phrase de Goethe qui dit l'architecture c'est de la musique pétrifiée. En fait je la trouve ambiguë cette phrase parce que la musique par essence est en évolution, en transformation et en mouvement. Je trouve pas que l'architecture soit une chose pétrifiée non plus. C'est une expérience dans le temps et du coup c'est comme ça que je vois la relation avec la musique. Pas une musique pétrifiée mais une architecture qui est du mouvement comme la musique est du mouvement. C'est au milieu du bâtiment que l'architecte a placé la partie la plus importante du programme, une boîte à chaussures. Pour le grand auditorium, la commande précisait une salle de concert de type shoebox qui désigne un parallèle épipède tout bête. Dans l'architecture des salles de concert, c'est une valeur sûre en matière d'acoustique inspirée par la fameuse musique verheine construite à Vienne en 1870 et considérée comme une des trois meilleures salles de musique au monde. A première vue, la réponse au programme de la Philharmonie de Luxembourg a la même simplicité. Un parterre de 1400 places qui descend dans l'axe de la Seine. Mais les parois sont habitées de volumes étranges, définies par des pans coupés et des obliques, des volumes autonomes qui semblent indépendants des murs et du plafond et qui ont tous leur propre orientation. L'architecte a fragmenté chacun des côtés de la salle en quatre tours. Elles sont réunies par une paroi en béton qui, avec la boîte qui abrite la régie et une autre pour la Seine, créent un volume clos. La forme simple de la shoebox est invisible derrière la complexité de ces volumes singuliers et déhanchés. La shoebox est un repère, c'est une figure rectangulaire et des proportions. Mais on ne peut pas garder des parois parallèles parce qu'on a un écho qui se répercute indéfiniment. Donc il faut avoir des décrochements, des angulations dans cette paroi. C'est pourquoi ces tours sont orientées de telle sorte qu'elles permettent de voir l'orchestre. Le public entoure l'orchestre comme un parterre qui serait mis à la verticale. On va mettre les gens les uns au-dessus des autres et tout le monde sera au premier rang. C'est aussi très important pour les musiciens de sentir ces visages, ces yeux, ces oreilles qui sont là tout autour d'eux, assez proches et pour qui ils jouent. À un moment du chantier, quand le toit n'était pas encore construit, on avait véritablement l'impression que c'était des petits immeubles autour d'une place. Un peu comme une image mythique, celle du théâtre shakespearien. Des traiteaux sur une place, des gens devant, d'autres se pressant dans les fenêtres des bâtiments tout autour. Un long travail de modélisation informatique a aidé l'acousticien Xu Yaiying à faire de la grande salle un chef-d'œuvre acoustique. L'acoustique. Une discipline à la croisée de la musique, de l'architecture et de la physique. À la fois empirique et sophistiquée, où il faut prendre en compte non seulement les modes de propagation du son, mais leurs absorptions et leur résonance par chacun des matériaux. Un calcul différent selon leur longueur d'onde est rendu plus complexe par les dimensions de la salle et les temps de parcours des sons. Ici, chaque détail compte. Des choix simples comme celui des panneaux de verre qui réfléchissent les sons et incidemment les images vers le fond de la salle. Celui des dossiers de bois qui dépassent des fauteuils et renvoient le son vers les spectateurs qui y sont assis. Des rideaux noirs absorbants entre les tours et des découpes obliques pour favoriser l'écoute des spectateurs placés en balcon. Des choix plus sophistiqués par l'utilisation des parois en relief dont les largeurs et les profondeurs permettent la meilleure absorption et diffusion des sons. Ou dans les plaques mobiles du plafond qui combinent de façon aléatoire des reliefs en plâtre. La salle est comme un instrument de musique que l'on accorde. On peut modifier son acoustique pour des voix a cappella, un quatuor de jazz ou un orchestre symphonique. On raconte que, lors d'un des premiers concerts, le chef d'orchestre fit monter sur scène l'acousticien en le complimentant comme un grand soliste. Il y a là une reconnaissance de la qualité acoustique du lieu, indispensable et invisible tant elle se confond ici avec les choix de l'architecte, son sens plastique et sa vision idéale des relations entre spectateurs et musiciens. Les doubles portes et les sasses qui isolent la salle de tous les bruits extérieurs sont desservies par une passerelle qui fait office de terrasse et de galerie, une métaphore de chemin de montagne. Longue de 250 mètres portée par de minces poteaux, elle s'enroule en spirale autour du volume central, souligne la dynamique des courbes et des dénivelés. A l'origine, imaginée en métal, elle est pour des raisons d'économie en béton dont la matière brute met en valeur son galbe élégant. Suivant les courbes de la colonnade, elle trace une ligne continue devant les accidents du relief de la façade de la grande salle qui présente en alternance des pleins et des creux, des reliefs colorés et de hautes parois blanches. Cette succession de falaises et de failles cache les volumes des tours en débordant le foyer. Épousant le rythme de ces protubérances, c'est un décor de plâtre. Un nouveau paysage accroché au volume des tours dont il est distant parfois de plusieurs mètres. c'est un trompe-l'œil dont l'architecte module les variations. Entre chaque falaise, les failles sont colorées en teintes pastelles toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, vous êtes accueillis, attirés, repoussés. Vous êtes dans un espace qui se démultiplie. Un enchaînement de phénomènes tous un peu différents se produit portes, fenêtres, entrées, descente, ponts, grandes failles, petites failles, obliques, verticales, lumière. Tout ça est un mouvement secondaire, mais extrêmement important, qui caractérise les lieux. Pour moi, quelque chose que j'ai toujours en tête, sans la chercher d'ailleurs, dans l'architecture, c'est ce fait qu'on la découvre en marchant, on la découvre avec les pieds, on la découvre en parcourant des séquences. Ici, je joue sur un événement qui est continu. Entre les rangées de colonnes qui créent des rythmes d'ombre et de soleil et le paysage de falaises et de failles, le déplacement dans le foyer devient une expérience, une manière d'éprouver son propre déplacement. Un plaisir d'architecture. Dans le rendu du concours, l'architecte avait situé les locaux administratifs sur le toit du bâtiment. Au cours des études techniques, il a développé le thème des falaises et logeait les bureaux dans quatre tours orientées vers la pointe sud de la Philharmonie. Comme si un bâtiment contenait l'autre, des bâtiments gigognes où les bureaux jouissent en deuxième jour de la lumière et du paysage. Au dernier niveau, l'architecte crée une terrasse qui profite de la lumière zénitale de la salle de la toiture. Posée sur les parois de béton de la grande salle et sur les colonnes métalliques du filtre, une structure de fermes en acier soutient la toiture. Mais épousant le tracé de l'auditorium, l'architecte a dessiné une mince verrière qui fait pénétrer le soleil dans les failles et le foyer. Elle souligne le dessin très pur de toute la couverture et montre le refus de symétrie du projet. La grande salle n'est pas au centre du bâtiment. D'étranges volumes blancs côtoient l'édifice central et ses colonnes. Des volumes mystérieux qui dialoguent avec le grand filtre et abritent la salle de musique de chambre et la billetterie. séparée du bâtiment central par un étroit canyon, la billetterie oppose à la colonnade une façade de verre. La salle de musique de chambre oppose une face incurvée et aveugle. Pour la salle de musique de chambre, le programme du concours ne donnait aucune définition. L'architecte a repris et a enrichi une proposition qu'il avait faite en 1993 pour une salle de musique à Nara, au Japon. L'idée est surprenante. Il s'inspire d'une bande de Meubius, cette feuille pliée sur elle-même qui, à l'infini, alterne le dedans et le dehors. L'idée de la bande de Meubius, c'est d'avoir une forme enveloppante, mais mystérieuse, sans axe de symétrie, pour éviter ce qu'on appelle la focalisation, c'est-à-dire pour éviter ce que produirait un cylindre ou un cône qui renvoie toute l'énergie sonore sur une même ligne de la salle, au détriment de toutes les autres. Ce qui m'intéressait là, c'est d'éviter les défauts de la shoebox, la boîte dans laquelle on est fixé sur sa place, avec son caractère organisé, son allée centrale, tout cet ordre à la fois géométrique et hiérarchique, qui est pour moi une gêne parce que le son est multidirectionnel et parce qu'on a envie d'écouter avec son corps entier, d'avoir une perception où l'imaginaire travaille plus et où l'on oublie qu'on est fixé à un point de l'espace. Au fond, le corps entre en mouvement avec la musique d'une façon imaginaire. C'est un peu la vague de Kouzai, c'est-à-dire on ne sait plus si l'espace continue ailleurs. Il y a un dedans, il y a aussi un dehors qui fait partie du dedans. Telle une lame, la feuille qui définit le volume blanc à l'extérieur pénètre dans le foyer et fait de l'entrée de la salle de musique de chambre le seul événement qui perturbe l'alignement des colonnes. On pénètre dans l'entrée obscure d'une caverne. La petite salle de 300 personnes est un volume chaleureux aux parois de bois. La rampe inclinée sert également de balcon qui surplombe les rangées de fauteuils et la scène. Aucun angle droit. Tout est incurvé, penché, oblique. Chaque mur semble doté de son propre mouvement. La courbe du mur blanc de la salle ou l'inclinaison des épais panneaux latéraux. Au-dessus de la scène, un bouclier de plâtre lourd de plus d'une tonne. Dispositif acoustique qui renvoie les sons mais c'est aussi un dispositif plastique arrêtant les mouvements des parois. C'est un centre de gravité visuelle. de la salle du mur blanc. Sous-titrage La salle est un écrin où l'architecte unifie les contraintes de l'acoustique, les nécessités du décor et les besoins de l'architecture. Mais surtout, il procure à chaque spectateur une richesse des sensations visuelles qui accompagnent le mouvement de la musique. Poussé par les contraintes du programme, l'architecte avait abandonné le dessin épuré d'un volume unique, défini par des colonnes d'acier. On pourrait croire que le rejet à l'extérieur du bâtiment central, de la salle de musique de chambre et de la billetterie, constituerait un compromis, le deuil du premier dessin. Il n'en est rien. Les mouvements des deux coques blanches dialoguent avec le grand filtre blanc et ses courbes. L'opacité s'oppose à la transparence. De cette confrontation naissent la curiosité et le désir du mouvement. Christian de Porzamparc voulait faire de son bâtiment un phare, un repère dans ce quartier du Kirchberg désert dès la nuit tombée. Poursuivant un travail entamé dans la cité de la musique à Paris en 1990, il équipe chacune des failles de tritubes de néons de couleurs primaires, des néons programmés pour enchaîner des variations de couleurs qui parcourent tout le spectre, du rouge au violet, sans oublier le blanc. Ce mouvement des couleurs continue et amplifie le mouvement des formes et donne à chacun cet élan qui fait de l'architecture un art du temps. ... 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